Et si la clé du bonheur, c'était d'être toi, d'être toi-même ? Salut, c'est Antoine Charlet pour la chaîne Antoine et le bonheur. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en mettant un petit pouce, en cliquant bien sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et à bien mettre des commentaires, des retours. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que tu en penses. Et si la clé du bonheur, c'était d'être toi-même ? Tu vas me dire, c'est peut-être une réponse toute faite, mais en effet, on court très souvent après de nombreuses choses dans la vie pour pouvoir être plus heureux. Et en fait, c'est constamment cette course au bonheur qui nous est même vendue dans le marketing. D'ailleurs, moi le premier, c'est clair qu'à la base, il y avait une notion de te vendre ou de vendre du bonheur, en tout cas, de comment on peut être plus heureux. Mais au final, ici, cette clé, la seule clé principale, c'était juste d'être toi-même et d'apprendre à t'aimer tel que tu es avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, et d'oser vraiment t'afficher avec ça. Et de pouvoir, en fait, finalement, décider de créer, au fur et à mesure, une nouvelle version de toi tous les jours. Même si c'est des petits changements, mais ça reste des changements. Parce que très souvent, on veut plaire aux autres, on a peur de perdre l'amour des autres. Et en effet, je t'invite à pouvoir regarder la vidéo que j'avais faite sur l'authenticité, ou en tout cas, comment oser être soi. Ça part vraiment de ça, ça part vraiment de cette peur de manquer d'amour ou d'être aimé. Il y a un besoin d'aimer, de recevoir de l'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par les conditionnements que nous recevons, il y a énormément de manipulations, au final, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et c'est clair que le jour où nous osons être complets, être pleins, et oser afficher et affirmer ce que nous sommes, même si ça déplait, c'est là où, justement, on peut commencer à être dans cette notion de bonheur, d'être heureux, puisque le bonheur reste, pour moi, la bonne heure, le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes pour grandir et évoluer. Donc, je t'invite vraiment à te poser cette question aujourd'hui. Et si, en effet, le bonheur, c'était d'oser être moi-même, c'est d'être moi, ça passerait par quoi ? C'est ça. Et je t'invite à pouvoir peut-être te prendre un papier, un crayon et écrire ou éventuellement me mettre en commentaire pour toi en quoi ça consiste d'être toi-même. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo te parle. Mais je sais qu'en tout cas, prends le temps d'écrire, de voir justement qui tu es dans tes parts d'ombre, dans tes parts de lumière et de pouvoir apprendre à aimer ça, à aimer qui tu es. Et si tu vois que tu n'aimes pas, dans ces cas-là, créer de la transformation, créer des changements, tu verras que de toute façon, c'est un processus naturel dont nous faisons tous l'expérience. Certains le veulent et d'autres pas. Donc, à toi de décider si maintenant, tu veux passer à l'action et changer ta vie, transformer ta vie et être aussi plus heureux. Voilà, c'était Antoine pour Antoine et le bonheur. Merci encore pour ta présence. Merci pour tes commentaires. Merci pour tes pouces. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada